Hey salut tout le monde c'est MLG et on se retrouve pour l'avant-dernier épisode de N-Crypted et où j'annonce déjà alors que j'ai pas encore terminé, d'ailleurs je commence à tourner l'épisode et j'ai même pas encore fait le prochain, mais actuellement j'ai toutes les singularités pour pouvoir faire au moins le premier item créatif. Je n'ai pas encore ma cinquième singularité de chaque pour que je puisse en fin de compte commencer à dupliquer les fameux items. Mais on va pas se servir tout de suite des items créatifs puisqu'on va quand même essayer de faire quelques quêtes avant qu'on soit super pété avec des items créatifs en question. Donc je me trouve au niveau d'une salle que j'ai créé avec le fission et le fusion réacteur de Alchimistry. Je me retrouve au final si vous voulez juste au dessus de la salle des machines. J'ai déplacé la connexion en énergie au dessus et en dessous j'ai le déplacement en fin de compte des items quand j'ai besoin de le faire et j'ai étendu en fin de compte un plan énergétique juste ici pour pouvoir mettre d'autres machines là-haut. Et ces autres machines là ça va être en fin de compte une automatisation pour pouvoir farmer ces ressources là de mécanism puisque pour la page on est actuellement sur le tech 2.0 on a quelques items de mécanism à faire et c'est la fameuse page où justement j'ai le fission et le fusion chamber. Ok j'ai quelques machines pardon de thermal une machine de mécan à faire c'est pas violent ça va se faire assez rapidement mais vraiment ce qui va m'intéresser ça va être ça mais également d'utiliser le fission et le fusion pour pouvoir faire et terminer cette page là parce qu'il va falloir qu'on le fasse. D'ailleurs sur cette page là on a juste une petite machine ici le liquifieur à faire qui est pareil qui sera pas trop compliqué donc j'ai mis en bookmark tous les éléments que je vais devoir crafter. donc on n'a pas le choix de les faire c'est au niveau du quest book où on doit les faire et ça va me permettre également de terminer ce mur là et ça ça va être chouette quand on va le terminer ça va être plutôt ça va ouh un sacré coup de lag je sais pas pourquoi j'ai eu ça mais j'ai eu un gros coup de lag. Tiens d'ailleurs en parlant de gros coup de lag est ce que ce serait pas un petit problème d'items qui traînerait au niveau de la ferme à mob je vais vérifier tout de suite au cas où alors ça c'est un peu ballot pas vraiment comme ça que je voulais le casser c'est terrible en tout cas j'étais bien pointé au milieu c'est plutôt pas mal ok pose ça là descend ici voilà non c'est bon bon il ya encore des choses qui traînent ici mais ça c'est pas bien grave ça nous pose pas de problème donc oui ici la structure où on a les machines on va devoir mettre quelques machines de mécanism en plus donc si on regarde ici mécanism nous avons un météorologique infuseur on a quelques steel casing d'ailleurs steel casing c'est marrant mais je l'ai pas fait en autocraft alors que j'aurais pu il me semblait que je l'avais fait donc on va le mettre tout de suite en autocraft dans le météorologique infuseur ah bah oui c'est pour ça que je l'avais pas fait c'est parce qu'en fin de compte il faut qu'on le fasse en météorologique infuseur je pensais à l'autre machine frame de thermal qui se faisait directement dans la machine qui lui par contre à son craft normalement je dis pas de bêtises apparemment non je l'ai même pas fait mais j'ai rien foutu c'est pas possible bon météorologique infuseur on va faire actuellement les trois qui sont demandés puisque au final si vous voulez on va avoir besoin du météorologique infuseur pour pouvoir faire sur cette page là l'infuse à l'oeil et le basique contre le circuit et ensuite les deux autres météorologique infuseur que j'ai fait vont me servir à faire le renforcer d'alloeil mais également l'atomique à l'oeil il y a d'ailleurs un autre météorologique infuseur que je vais devoir me faire il me semble puisque si je regarde sur mécanism pour pouvoir obtenir ça ça va être de la redstone avec de l'osmium bon il va falloir également qu'on craft cette ressource là quand elle va arriver voilà celle ci l'enriched redstone donc il va falloir que je me fasse quelques enrichment chamber l'idée c'est qu'on puisse économiser les ressources c'est à dire un de redstone égale un d'enriched redstone mais un d'enriched redstone ça me donne 8 de redstone dans un météorologique infuseur c'est quand même intéressant de faire ça idem pour l'enriched diamond idem pour l'enriched obsidian et forcément idem pour l'enriched carbone pareil pour le gold et le tin mais cela on va pas s'en occuper pour faire l'enriched obsidian il va nous falloir le refine obsidian dust et le refine obsidian dust va se faire dans le météorologique infuseur avec de l'obsidienne dust et du diamant donc encore une fois on a un petit peu de travail à faire ce genre d'automatisation j'aime bien le faire sur la plupart des modes pack où j'ai mécanism là il va falloir qu'on se le fasse comme ça on va farmer passivement ces ressources là malgré que là je suis en un claquement de doigts je peux les avoir à l'infini grâce aux items créatifs mais on va quand même comme je le disais tout à l'heure essayer d'être je vais pas dire réglo parce que bon c'est pas vraiment le terme mais on va essayer quand même de faire quelques quêtes avant de passer aux items créatifs qui seront pour le prochain épisode ne le manquez pas ce sera le dernier et derrière bien une fois qu'on aura ces ressources là on va pouvoir crafter les tiers installeurs upgrade toutes nos machines et puis se mettre bien mais dans l'idée on a beaucoup de place pour pouvoir installer les machines et je vais avoir comme je le disais les machines qui vont fermer tout ça donc je vais les installer je vais arrêter de blablater et je vais vous montrer une fois que tout est installé et voilà le travail c'est pas si compliqué que ça et bah comme dit j'ai installé des requesters pour pouvoir récupérer le matos nécessaire j'en ai installé d'ailleurs un autre ici si je veux pouvoir faire d'autres matos mais actuellement à l'intérieur je vais juste me demander de me crafter de l'enrich redstone diamond et obsidienne et dans celui-ci je vais juste demander de me faire de l'obsidienne dust l'obsidienne dust d'ailleurs je le fais directement dans le pulse grinder parce que un d'obsidienne me donne quatre en fin de compte powder red obsidienne ce qui est plutôt chouette donc maintenant je lui ai appris ces craft là non pas ici ça va être bah derrière en fin de compte qu'il faut regarder je lui ai appris ce craft là celui ci et celui là et pour qu'il le fasse celui là il va devoir faire cette poudre là et pour avoir cette poudre là il va avoir besoin de diamant donc le diamant il est automatisé il envoie l'obsidienne là dedans tiens d'ailleurs je l'ai pas accéléré lui il va falloir que je le fasse j'ai oublié de le faire tiens et tiens voilà donc shift clic on envoie tout et là ça va bien se passer et évidemment une fois qu'on va pouvoir faire de tir installer ça va aller beaucoup plus vite donc au niveau de la config ici je lui ai dit d'installer du extra au dessus et le input output derrière avec un auto eject on pour qu'ils puissent renvoyer les items ici et chaque câble ici est connecté et filtré avec en fin de compte un câble pipe est donc on peut voir que j'ai filtré un enrich redstone là et j'en ai également filtré un autre ici sauf que je lui ai pas donné le même une poudre parce qu'il ya le la redstone ici en input là et la redstone dans cet input ci puisque derrière lui il va me faire ça et lui il va me faire ça alors je pourrais prendre qu'une seule machine pour le faire mais étant donné qu'on a la possibilité de mettre plusieurs machines autant qu'on le fasse donc là ce que je vais faire c'est qu'à ce niveau là je vais lui demander de me faire ceci et on va lui demander pareil 256 validé et d'envoyer 64 items d'un coup on va lui demander pareil pour lui donc 256 clac tu en envoies 64 d'un coup et enfin pareil pour lui donc je reste cliqué je glisse 256 et tu m'en fais 64 d'un coup à chaque fois impeccable donc là il est occupé pour le faire de ce côté là vu que j'ai encore de la place autant lui demander d'autres choses on va lui demander maintenant de me faire du basic control circuit est pareil j'aime bien lui demander quatre stacks comme ça on est bien il faut que je valide avant de changer ça 64 très bien donc en jaune ça veut dire qu'il est en train de le faire ensuite on va lui demander lui on va lui demander lui on va lui demander lui pareil je lui donne 256 on valide tu m'en fais un stack d'un coup et une fois qu'on les aura enfin une fois qu'on aura tout le tout ce matos là on va pouvoir faire plein de craft très rapidement pour mécanismes notamment les tiers installeurs tiens installeurs qui me semble je n'ai pas mis en autographe donc on va le faire maintenant c'est de plus c'est terrible si je tape tier non on n'a pas de tiers installeurs ok donc évidemment les plaques que je vous ai montré j'ai au préalable fait les autographe là dedans donc ils sont juste ici il va pouvoir les faire no problemo donc le basic tiers installeurs ensuite la devant de cette tier ensuite l'élite et vous pouvez le voir les tiers installeurs ne demande pas les tiers installeurs précédents donc c'est vraiment easy peasy il n'y a vraiment aucune difficulté pour faire ces craft là il me dira c'est pas plus mal qu'on envoie ça là dedans et on est bon on aura juste à lui demander les craft donc là ce que je vais faire c'est que pendant qu'il est en train de me crafter le nécessaire je vais peut-être lui demander des basiques pour commencer on va lui en demander 5 6 7 8 10 d'un coup comme ça on est fait on est bien et très bien donc là j'ai plus qu'à faire clac en shift click boom 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 alors je vais devoir mettre ici l'auto sort en on pour qu'ils puissent le faire plus rapidement normalement ici il a gardé les le setup donc on est bien donc le auto sort ça redistribue les items correctement donc si je balance un stack il va le distribuer sur les trois slots et ici ça va être pareil qui va pouvoir me les faire trois fois plus vite impec et maintenant le tiers installeur je vais lui en demander oh du coup autant lui demander les 8 comme ça alors il ne veut pas le faire quelle raison ah il est ah oui il a envoyé plein de craft étant donné que je fais plein d'auto craft d'un coup avec applied voilà les requester y'aix il faudrait que j'ai plus de plus de processeurs faire des craft shift click ouais start go 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 comme dit un plus les plus les installeurs sont élevés lui vont aller vite et plus je sais tranquille pour pouvoir à farmer tout ça parce que je pense que pendant que tout ça ça va se farmer toutes les ressources que j'ai demandé ça va se farmer je vais en profiter pour travailler avec les machines au dessus et ça vous n'avez pas vraiment besoin de le voir parce que c'est chiant mais en gros voilà pour faire le boron je vais probablement partir sur un fission je vais prendre un fluorine ou un sodium que j'ai déjà ou alors un néon et boum on va récupérer le boron et j'ai juste besoin d'un seul boron pour valider la quête quand on regarde ici au niveau du quest book dans i love chemistry il en a juste besoin d'un donc d'ailleurs j'ai jamais validé ça nice on récupère ça on dégage c'est marrant ça que j'ai jamais validé you don't need to complete them all extra points if you do je vais avoir les points ah mais moi c'est 100% 100% ou rien bref je vais m'en occuper parce que c'est important pour moi de faire toutes les quêtes d'un modpack et ça n'a pas l'air de voir le crafter parce qu'à mon avis il part pour essayer de faire des crafts qui sont déjà demandés à droite à gauche donc bah pendant que ça craft je vais m'occuper de ça alors par contre c'est chiant parce que ça c'est tout le temps en train de se mettre à jour ces blocs là en fonction des machines qui s'allument ou qui s'éteignent mais enfin bon allez à l'attaque ça y est le tableau est terminé et ah chapitre terminé i love chemistry ça y est c'est fini le dernier item que j'avais à crafter en fin de compte pour terminer en fin de compte le la page du tableau périodique c'était juste le liquifieur ok donc ça c'est fait on va pouvoir un bookmark ça d'ailleurs ça je pense que je peux le faire maintenant voilà c'est fait on l'enlève et ça me termine derrière le tech 1.0 ça enchaîne ça enchaîne ça fait plaisir ok alors ici normalement ça a terminé de fermer tiers installeurs je vais pouvoir aller les re récupérer donc on a bien nos huit juste là ça va compléter notre quête et je vais les installer tac 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 et normalement ouais il reste en auto sort on donc ça c'est plutôt bien je vais lui demander mais huit comme ceux ci qui vont se faire assez rapidement aussi et je vais lui en demander huit comme ça qu'ils vont se faire également assez rapidement sauf que comme vous pouvez le voir ça n'a pas été validé sur les quest book parce que je clique là c'est d'ailleurs parce qu'en fin de compte en tech 2.0 il faut d'abord récupérer ses ressources là et ça ça va c'est plutôt simple à récupérer donc on va faire mécanism je vais faire ça je peut être en avoir besoin ça mais en une centaine en plus on met ça dans notre inventaire on va mettre ça dans notre inventaire on va mettre ça on va mettre ça où ça y est là ça enchaîne oh là là c'est beau ultimate contrôle ils sont où où c'est vous ils sont là et voilà donc on a tout terminé ici il va juste nous rester à faire le purification chamber le magma crucible et le redstone furnace je pense même qu'on peut se permettre de les faire maintenant si on veut faut juste que je lui demande de me refaire un petit peu plus de celui ci et on va en profiter pour les upgrades à fond en élite pour que ça avance encore plus vite oh là là ça 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 c'est de la machine regardez à quelle vitesse ça va ça c'est le plaisir alors par contre ouais étant donné qu'il a besoin de faire cela il a besoin de celui ci pour celui ci il a besoin de cela donc je vais peut-être les récupérer un petit peu manuellement pour le moment voilà pour lui demander cette machine clac c'est fait on la range parce que je pense qu'on servira pas et enfin tout ça je vais pouvoir lui demander d'ailleurs de me faire des invar et guia doit les faire assez facilement et assez rapidement ouais ils sont là ouf et pouf magma crucible et enfin pour terminer juste falloir du copper gear que je vais faire manuellement parce que j'ai pas envie de lui apprendre un craft et boum c'est point fini il nous manque quelque chose sur cette page mais quoi donc ah oui la batterie oups je pensais que j'avais tout fait mais non maintenant c'est fini tech 2.0 chapitre terminé bon on va tout claim voilà on récupère énormément de crypto currency qui ne sert à rien et du coup on a terminé toutes ces pages là il nous restera bien évidemment cette page au niveau du quest book pour l'end game donc ça ce sera ça on le fera demain avec l'installation de ça plus le reste donc tout ça on le on le prévoit pour demain et au niveau de ce qui reste ici finalement bah il reste pas grand chose à faire la seule chose qui pour moi me semblait un petit peu compliqué c'était ça sauf qu'au final ça si vous voulez on pourra les faire très rapidement avec l'item qui nous permet de dupliquer tout ce qu'on veut un à la fin du pack donc ça va aller à assez vite par contre pour ce qui est de refine storage bah c'est chiant parce que bah il faut faire refine storage si vous voulez il faut le faire pour qu'on puisse avancer sauf que ça encore une fois je pense que je vais juste lui apprendre des craft en tout cas le minimum syndical ici plus le minimum ici et même toutes les machines je pense que je vais pouvoir lui apprendre et derrière quand on aura la possibilité de dupliquer nos ressources j'aurai juste à lui demander voilà tu me fais un 1k j'aurai récupéré un stack tu me fais un 4k j'aurai récupéré un stack etc etc histoire qu'on complète tout ça ici au niveau de loge du shop on peut pas changer cet aspect bleu ça restera bleu malheureusement parce que le shop se reset automatiquement comme je vous l'avais dit au niveau des furnace oui alors ça il ya quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde le all the modium furnace le vibranium furnace et enfin l'unobtainium furnace ça c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on inspecte c'est à dire que pour avoir le all the modium il faut récupérer le fameux all the modium j'en ai un si je tape all the modium nous avons un all the modium or un seul je ne sais plus comment je l'ai récupéré mais je l'ai récupéré celui-ci je pense qu'on le dupliquera directement avec l'item qu'on va faire là le créatif supply upgrade pour qu'on puisse faire nos furnace derrière donc ça on se le gardera demain par contre pour le reste des minerais le problème c'est que voilà comme vous pouvez le voir c'est écrit en gros il est marqué player mineable only not quarryable veut dire qu'on ne peut pas le récupérer des quarries on peut que le miner à la main et si on regarde un petit peu son craft on peut juste le crafter directement avec de la poudre ou directement le or avec le combiner d'ailleurs ce craft là ne vaut pas vraiment le coup mais bon mais pour avoir l'autre donc si je reviens ici et que je tape all the et qu'on se dirige vers l'autre élément donc c'est à dire le lui non c'est pas le vibranium qu'il me faut un c'est petit c'est peut-être celui ci non ah si ça doit être ça ouais ça c'est vibranium ok lui pour l'avoir c'est pareil dans tous les biomes entre la couche 8 et 20 mais uniquement dans le nether et en plus d'ailleurs dans le nether il nous dit warped forest et crimson forest entre la couche 100 et 123 on peut en trouver donc il va falloir qu'on regarde par là bas sauf que je ne peux pas la récupérer moi même il faut que je récupère d'abord une pioche comme ça all the modium et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'on a également le téléport pad qui nous permet en fin de compte d'avoir encore une autre dimension sur ce pack c'est vrai que j'ai pas pensé à ça mais c'est ça aurait été un potentiel changement de direction sur le pack de faire le téléport pad avec le téléport pad on peut en fin de compte générer une dimension dans le nether et une dimension dans l'overworld pour accéder à d'autres dimensions voilà et enfin le noctenium lui il est extrêmement extrêmement relou à avoir puisque bah encore une fois il nous faut le tir d'avant donc le pas celui ci mais le vibranium et on a très très peu très très peu donc ouais je vais bookmark ça je vais bookmark ça parce qu'il faudra les récupérer et encore une fois si j'en récupère qu'un seul avec ce petit bijou ce sera largement suffisant je vais regarder au niveau des singularités où j'en suis ouais on a toujours les quatre ici qui traînent il n'y a plus que cela à obtenir pour qu'on puisse terminer le mode pack et si je reviens par là bas et que je regarde ici on est un petit peu moins de la moitié donc si je reste à fk encore cette nuit donc entre cet épisode là et le prochain on devrait plutôt être pas mal donc ça ça va être la partie furnace encore une fois ces craft là plus le rainbow mais dis donc il nous donne des trucs là attend c'est quoi je vais lui apprendre les craft pour faire le rainbow parce que je me demande qu'est ce que je peux en dire je peux les regarder directement là les lingots qu'est ce que je peux en faire de ces lingots juste des blocs ouais c'est pas fou fou ça sert à rien ce lingot ok ça sert à rien en tout cas sur ce mode pack ça sert à rien je vais lui apprendre les craft pour le rainbow furnace du coup je vais devoir faire ces autres craft là helpful item il ya encore des choses en plus à crafter donc encore une fois je pense pas vous faire un montage avec tous les craft à faire parce que ça risque d'être chiant vraiment donc je vais juste faire un gros coup de ménage sur toutes les quêtes qu'il ya à faire vous montrer s'il ya des choses intéressantes à mon avis on n'aura pas il ya juste le heart of diamond no reward me demande 50 crypto currency mais pourquoi il ya ça ici je ne sais pas bon bref il ya vraiment des trucs bizarres sur ce pack et là c'est pareil c'est assez spécial comme quête c'est il me demande de faire les câbles de toutes les couleurs alors que c'est exactement la même chose que ces câbles là donc voilà j'ai juste à les crafter ici au niveau de laser io j'ai juste à me faire les cartes de fluide ici au niveau de paille ps j'ai juste à me faire les gaz pipe et ensuite les combiner pour avoir l'universal paille pareil pour les câbles de mécanismes ensuite burning generation alors ça c'est pareil on aurait pu avoir des générateurs plutôt efficace pour avoir de l'énergie mais je ne suis jamais allé plus loin puisque derrière on est directement tapé dans pouvoir pour faire ça mais pareil encore des craft à faire pour accéder à ces feux à ces générateurs là sauf évidemment cela puisque pas pour obtenir lui il va me falloir ok super le smithing table de lui avec de la stone c'est incroyable mais va me falloir les précédents et pour avoir les précédents il faudra attendre le prochain épisode pour avoir le nécessaire aux heures générateurs on n'y a pas touché mais c'est juste pour avoir de l'énergie encore une fois c'est des craft un peu relou à faire et d'ailleurs je suis en train de me dire qu'il va me demander vraiment non je vais aller me chercher un villageois je pense à quoi que les villageois je peux pas en avoir je sais pas si je peux avoir non je peux pas avoir d'alien pour me faire ça il va vraiment me demander d'attaquer du immersive genre pour de vrai c'est pas possible il va peut-être me demander de faire de l'immersive pour ça la rire ça se fait sans immersive mais ouais les choses qui sont pas cool non plus hein les panneaux solaires voilà ça les panneaux solaires encore une fois des craft à faire wooden storage donc on a juste à faire les upgrades de drawer je suis directement allé sur celui ci et ce qui est marrant c'est que pour faire celui ci il me demande de faire le tiers d'avant sauf que pour crafter celui ci me demande pas le tiers d'avant donc bah faut juste que je me les craft un par un et puis ça se passera bien ici faut juste que je me fasse un contrôleur slave entrée en framed et en classique ici un illumination upgrade c'est vrai que je m'en sers pas souvent mais ça peut être sympa de le mettre ici pour illuminer si vous voulez le le tableau périodique des éléments parce que quand il fait nuit c'est un peu sombre sur ce mur là et avec cet upgrade là on va pouvoir illuminer le drawer donc ouais peut-être je vais peut-être les rajouter cela une prouve storage bon juste des upgrades pour les chests alors qu'on peut directement les crafter et enfin digital storage c'est la page qu'on vient de voir avec applied refined storage et simple network donc ouais j'ai des craft à faire ça va être relou mais pour vous ça va durer juste un claquement de doigts comme ça et bien c'est long mais c'est long de faire les quêtes et justement au niveau des quêtes je vous ai juste mis les parties où j'ai terminé les chapitres parce que ça sert à rien de regarder tous les toutes les quêtes à faire au niveau du tableau périodique des éléments je crois que c'est lui où je l'ai mis non ça doit être je sais plus lequel j'ai mis mais j'ai mis le fameux upgrade qui fait la lumière au final ça fait pas de lumière donc bon rip donc sur moi j'ai pas mal de petites choses j'ai capturé un zombie villageois que j'ai récupéré de ma ferme à mob là bas et pourquoi j'ai capturé un zombie villageois tout simplement parce qu'au niveau des quêtes de other generator il me demande ici de faire un waterwheel on l'a vu j'ai pas envie de faire immersive juste pour avoir du treated wood en soit je pourrais avoir du treated wood avec thermal il suffit de me faire cette comment cette machine là le pyrolyseur et d'envoyer du col et en avoir mais j'ai bien envie de vous montrer comment on peut obtenir des villageois sur le mode pack ce qu'en soit récupérer du cryosote oil c'est vraiment pas le plus compliqué du monde donc en soit on récupère un zombie villageois un drôle dehors je sais pas qu'est ce qui fait ce bruit encore une fois on va lui envoyer une petite potion weakness boom et une petite pomme clac donc il n'y a plus qu'à attendre qu'il se transforme en villageois et ensuite on va pouvoir lui donner une ville pour qu'il puisse en fin de compte changer de métier ensuite j'aurais juste à faire quelques trades avec lui pour pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin en espérant que ce soit good on va claim tout ça boom et j'ai récupéré comme on l'avait vu ces fameux lingots qui ne sert absolument mais alors absolument à rien sur le mode pack encore une fois c'est vraiment quelque chose de de désolant alors quand je dis désolant ça veut dire que c'est dommage c'est pas une insulte ou quoi que ce soit c'est juste que c'est dommage qu'on ait des rewards ou qu'on ait des choses à faire qui nous servent à rien sur le mode pack et je comprends tellement bien les gens qui trouvent ça dommage d'avoir des quest book qui vous demande de craft et si craft et ça qu'au final ça sert à rien je pense surtout à pas mal de personnes qui m'ont fait cette remarque vis-à-vis de ragnam mode sauf que ragnam mode les quêtes qui sont dedans c'est vraiment juste pour apprendre aux gens à se servir de d'un mode en particulier on sait chiant d'entendre ces bruits 1 ok au niveau des quêtes ensuite ici j'étais au niveau des générateurs j'ai fait tous les générateurs sauf évidemment pas ce qu'il ya à la fin au niveau d'oseur générateur bah on a ici on est ici on est coincé au niveau de solar panel à tiens les solar panel ils ont dû se terminer d'ailleurs et s'ils sont tous terminés regardez ça alors tac 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 boum tout s'est validé d'un seul coup normalement même pas non ok j'ai pas tout validé voilà voilà là tout est validé impeccable sauf celui ci le solar panel 8 pourquoi je l'ai pas fait le solar panel 8 me demande deux dragon egg j'en ai qu'un seul actuellement et on le dupliquera quand on aura notre créative supply upgrade comme ça on pourra en avoir plein et puis on sera tranquille avec le dragon d'ailleurs ça nous donnera la possibilité de se faire la dernière armure de gober si on en a envie ensuite au niveau de fernais évidemment il va nous manquer cela au niveau de bas ça c'est le land game et digital storage comme je le disais j'ai pas fait ces quêtes là mais on les fera je pense au prochain épisode pour compléter tout ça maintenant il ya plus qu'à attendre que lui se transforme pour pouvoir obtenir les derniers items pour compléter la page du quest book le zombie doctor il est fait on va pouvoir lui mettre ceci et voilà il s'est transformé impeccable j'ai plus qu'à lui faire quelques trades donc là on va prendre des émeraudes et on va lui en acheter plein d'un coup on a fait la quête ensuite je vais lui donner du copper parce que bon évidemment on va pas forcément avoir tout ce qu'il veut mais on peut probablement débloquer ce que j'ai besoin alors si on regarde encore la quête ici c'est le troisième trade alors est ce qu'il va me les avoir débloqués absolument absolument waterwheel task complete normalement ça a dû me terminer la page du quest book ça me l'a même pas validé alors attendez aux ingénérateurs bas si normalement ça c'est censé me l'avoir validé mais il n'a pas voulu montrer l'animation bon c'est pas grave quoi qu'il en soit et bien oui c'est là dessus qu'on va se laisser j'ai envie de dire on n'a pas fait grand chose au final si on a quand même terminé le tableau périodique des éléments on a automatisé mécanism on a claqué énormément de quêtes bien que vous ne les avez pas forcément tous vu mais c'était assez redondant mine de rien et du coup demain dernier épisode d'encrypted on va pouvoir se faire les items créatifs ça va aller très très vite ça va aller très très vite sur ce portez bien tout le monde à demain pour le dernier épisode et portez vous bien bye bye à